Les trois grands clubs d'Europe prêts à faire la folie pour Frenkie de Jaune. Au cours des dernières heures, il est apparu que Frenkie de Jaune ne fermait pas la porte à la possibilité de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et qu'il y aurait trois équipes prêtes à tout mettre en œuvre pour finaliser son incorporation. Comme cela arrive à chaque marché des transferts hivernal, ou avant, Frenkie de Jaune apparaît comme une alternative pour générer des revenus extraordinaires pour le FC Barcelone. Le Néerlandais reste l'un des joueurs les plus recherchés de l'équipe et chaque année, il est impliqué dans des rumeurs sur un éventuel départ. A cette occasion, étant donné le besoin impérial des culés de générer au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce ne sera pas l'exception. Les rumeurs se sont déchaînées depuis que le journaliste Louis Canut a souligné sur l'émission 11 de TV3 que le footballeur ne fermait pas complètement la porte à la possibilité de quitter l'équipe du Barça au cas où une offre lui serait présentée. Son contrat expire en 2026 et, malgré le fait que l'année dernière des rumeurs circulaient selon lesquelles Deco allait tenter de prolonger sa relation, le joueur lui-même a repoussé parce qu'il voulait vivre au jour le jour et ne pas penser à l'avenir. Par ailleurs, en termes de fair-play financier, il n'y avait, et il n'y a, aucun moyen d'assumer l'opération. Trois équipes capables de prendre De Jaune ? Le désir du footballeur a toujours été de rester à Barcelone, mais cette nouvelle information ouvre un scénario complètement différent et, selon Ospore, trois équipes seraient prêtes à insister sur l'éventuel transfert de De Jaune, Chelsea, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ce dernier était tout proche d'acquérir les services de la tulipe à l'été 2022, lorsque le Barça l'a mis sur le marché pour équilibrer ses comptes. A cette occasion, les Blogranats demandaient 85 millions d'euros, entre fixes et variables, pour libérer De Jaune. Ils sont parvenus à un accord entre les clubs, mais le joueur n'a jamais cédé car il souhaitait rester au camp nou. En fait, peu de temps après, il a laissé entendre qu'il se sentait trahi par le conseil d'administration de Johan Laporta lorsque les détails de son contrat ont été divulgués. « Je blâme ceux qui voulaient mon départ, mais je n'ai rien à voir avec eux. Et clairement, ils sont le Barça parce que ce sont eux qui le dirigent. De toute façon, je ne les vois pas quand je suis au club dans mon routine quotidienne, a-t-il déclaré à cette occasion. Un dossier qui ne sera plus attaqué, maintenant. En tout cas, la situation est désormais différente. La source suspensionnée a indiqué qu'à l'heure actuelle, seules ces trois équipes seraient en mesure d'acquérir les services du milieu de terrain, mais aucun mouvement n'a été réalisé et il n'y aura pratiquement aucun changement dans les mois à venir. Ce sera un dossier qui sera sûrement attaqué cet été, soit pour négocier un éventuel départ, soit, au contraire, le renouvellement jusqu'en 2029 que le Barça cherchait en l'année dernière pour introduire un nouveau report de salaire, comme qui a été convenu en 2020 sous la présidence de Josep Maria Bartomeu. La star de Chelsea, Enzo Fernandez, s'offre à Barcelone. Une histoire surprise centrée sur le géant de la Liga, Barcelone, et le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, a fait la une des médias espagnols tard ce soir. L'information vient de Diario Sport, qui pointe du doigt ce dernier comme ayant jeté son dévolu sur un déménagement en Catalogne. Rapidement désillusionné par la vie dans l'ouest de Londres, au milieu des difficultés persistantes de Chelsea, Enzo, affirme-t-on, est séduit par le fait de jouer pour le Barça. Non seulement cela, mais l'argentin est allé jusqu'à donner le feu vert à son entourage pour prendre contact avec les Blaugrana au sujet d'un éventuel accord d'été. La seule pierre d'achoppement majeur dans une telle opération résiderait cependant dans la forme des frais impliqués. Chelsea a déboursé plus de 120 millions d'euros pour Enzo il y a à peine 12 mois, son mandat actuel dans la capitale anglaise s'étalant jusqu'en 2032. Au milieu des difficultés financières largement médiatisées du club, il est juste de supposer que Barcelone, en conséquence, n'a pas pu se rapprocher du prix demandé par ses homologues de Stanford Bridge. Un accord d'échange au milieu de terrain pourrait-il cependant débloquer l'opération ? La nouvelle a été annoncée vendredi après-midi que Chelsea souhaitait un accord d'été pour Frenkie de Jaune, prêt à débourser une somme de l'ordre de 100 millions d'euros pour ses services. Si le néerlandais est proposé en échange partiel contre Enzo, toutes les parties pourraient-elles, à leur tour, être satisfaites ? Sport a annoncé qu'Enzo Fernandez s'était proposé au FC Barcelone pour la saison prochaine, même si diverses sources suggèrent qu'il n'a pas l'intention de quitter Chelsea à court terme. Selon les informations du journal Sport, Enzo Fernandez pourrait être une alternative au FC Barcelone pour la saison 2024-2025, même s'il est l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Premier League et qu'il possède un contrat avec Chelsea jusqu'en 2032. Le joueur chercherait un moyen de quitter Stanford Bridge face à la crise qui entoure constamment l'équipe bleue. Bien qu'il soit sur le point de disputer la finale de la Coupe Carabao contre Liverpool, la saison de Chelsea ne répond pas aux attentes après l'investissement d'un million de dollars réalisés au cours de l'été et ces dernières années. Où ils occupent la onzième position du premier, avec 31 points, 15 des 4 places avec lesquelles ils accèdent à la Ligue des Champions. Les londoniens vivent sur des montagnes russes et les sentiments ne sont pas entièrement positifs avec le travail de Mauricio Pochettino. Fernandez, malgré l'irrégularité des bleus, est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif, un membre incontesté du 11 et l'un des joueurs les plus brillants de toute l'équipe. Sport a souligné que la crise l'a amené à chercher un moyen de quitter Londres pour la saison prochaine, malgré le renouvellement d'un an qu'il a signé en avril de l'année dernière. De même, la possibilité de s'arrêter à Barcelone attirerait son attention. Rumeur ou possibilité pour le Barça ? C'est en tout cas un transfert impossible pour le Barça sur le plan économique. Il ne faut pas oublier qu'après son explosion lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'Argentine, Chelsea s'est mis en quatre pour acquérir les services du joueur et a fini par payer sa clause de rupture, auprès de Benfica, 220 millions d'euros. C'est précisément le joueur qui a insisté pour que les Portugais acceptent l'offre des bleus. Malgré les informations de Le Sport, il ne faut pas oublier qu'en Argentine, on a souligné que le joueur de 23 ans n'aurait pas demandé à quitter Stanford Bridge. Le journaliste Gaston Edule, de Nutice Sport, a souligné jeudi que Enzo Fernandez reste à Chelsea. Il n'a jamais demandé à partir. Il pourrait s'agir d'une rumeur typique, du marché ou des premiers tests sur un éventuel départ cet été. Ce qui prévaudra, de toute façon, c'est que ce ne sera pas économique. La position ferme de Ancy Flick sur la succession de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Les candidats au banc du Barça sont nombreux, mais il y a un nom en particulier qui continue d'ajouter des honneurs, d'autant plus que l'entraîneur lui-même assume avec impatience cette possibilité. Le FC Barcelone a encore du travail à faire pour recruter un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et le meilleur candidat pour relever ce défi est sûrement Ancy Flick, du moins à ce jour. Même si l'équipe du Barça affirme clairement qu'il existe des rêves, comme ceux de Pep Guardiola et Jurgen Klopp, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande mène la course à ses options un peu plus réelles. L'entraîneur allemand est sans aucun doute le pari le plus réaliste de Johan Laporta et Déco. L'accord semble complet et la réalité est qu'il conviendrait plus que beaucoup ne l'espéraient, notamment avec des mots d'approbation qui arrivent chaque jour, et aussi avec des informations très importantes comme celle de Fabrizio Romano, qui assure que Flick serait ravi de entraîner le Barça. Flick, très excité d'atterrir à Barcelone. Le journaliste italien a rapporté ce mercredi que Flick est très à l'aise avec l'idée de prendre la relève en tant qu'entraîneur de l'équipe du Barça et avec le défi que peut représenter un projet qui a déjà une base très intéressante, mais qui doit prendre une évidence. Un saut de qualité en ce qui concerne la compétition pour chaque titre pour lequel je concours. Cette déclaration de Romano intervient quelques jours après que le journaliste allemand Christian Falk ait déjà souligné que Flick apprenait même l'espagnol. Il aimerait entraîner Barcelone, il était même récemment en vacances en Espagne. De plus, il apprend l'espagnol, ce qui est un autre signe que ce serait un défi qu'il aimerait relever, ont déclaré les mots du journaliste allemand lors d'une émission en direct sur la version en ligne de Bild. Ainsi, tout semble être entre les mains de Laporta et de la proposition économique qu'il pourra transmettre à Flick dans les semaines à venir. Le Barça, avec une mission très claire entre février et mars. Et l'arrivée du nouvel entraîneur, du moins une fois l'accord conclu, doit arriver prochainement pour qu'il puisse rejoindre la planification sportive des Catalans. L'équipe a encore beaucoup de marge d'amélioration, surtout si l'allemand peut fournir cette intensité et cette rigueur supplémentaire qui manque souvent au Barça, même si la marge pourrait se réduire si un autre grand l'avait à son agenda pour l'été prochain.